Tanguy Pastureau. Tanguy cette semaine a été chargé donc pour Marion Maréchal. Oui elle bosse la Petiotte parce qu'il y en a que 28 piges et à cet âge-là on a la patate. D'autant que devant elle il y a un boulevard. Sa tante Marine depuis le débat du second tour où elle avait divagué tel un toffer sous 8-6 et largué, c'est la seule à perdre toute crédibilité après un sketch avec Tex. Philippot et ses Patriotes ça décolle pas, ils génèrent la même ferveur qu'un calendrier de Clara Morgan dans un sauna érotique réservé aux mecs. Donc elle arrive en terrain vierge avec un physique de star du yoga californienne. Elle est belle, fine, a de longs cheveux couleur paille, si elle va dans un salon de l'élevage, les bestiaux vont lui bouffer la tête. Et puis elle a annoncé qu'elle racconcissait son nom de scène, fini Marion Maréchal Le Pen, elle vire Le Pen, c'est comme quand on retire une verrue sous son pied gauche mais en nom. En effet Le Pen depuis un an, c'est le patronyme de la louse. Marine Le Pen est moins crédible que Bertrand Cantat s'est tatoué sur le front, le hashtag MeToo. Jean-Marie Le Pen, son papy, végète à la retraite. Une fois l'an, on le sort devant la statue de Jeanne d'Arc, il crie Jeanne au secours. Pour lui faire plaisir, un ami se colle derrière la statue et répond « C'est Jeanne, je t'ai entendu Jean-Marie, plus que 2-3 anglais à haussir et je suis à toi ma petite dorade de Quiberon ». Bref, s'appeler Le Pen et incarner le renouveau en politique, c'est comme d'essayer d'infiltrer les réseaux satanistes quand on s'appelle Kevin Boutin. Désormais, c'est donc Marion Maréchal tout court, si bien qu'au lieu de se focaliser sur le nom de Le Pen, on n'entend plus que Maréchal. Bien joué bébé, parce que le seul Maréchal dont on se souvienne, c'est Pétain, un moustachu de l'époque où les moustachus n'étaient pas à Europe Ecologie Les Verts mais au National Socialisme. Ça donne autant envie d'y aller que quand à la crèche une dame vient vous voir et vous dit bonjour, je suis Josiane Dutroux, la directrice. Cette semaine, Marion Maréchal a lancé son école d'étude politique, l'ICEP à Lyon, ville de Gérard-Colomb et de Guignol. Pour les distinguer, Guignol c'est celui dans lequel on enfile la main, alors que l'autre il faut lui payer au moins 5 qu'il repêche avant de faire ça. Elle était la direction générale de l'école et a constitué son équipe, la team bleu-blanc-rouge. Alors elle a pris un universitaire, Patrick Louis, proche de Philippe de Villiers, qui lui-même est un pote de Macron, lequel apprécie Robert Rue. Donc Marion Maréchal n'est qu'à 4 poignées de main d'un communiste. C'est comme quand moi je vous serre la main, Nagui, je sais que Lyam Gallagher, la serrée, puis Bono, Mick Jagger, Lou Reed, Johnny, si vous faites une connerie en Arabie Saoudite et qu'on vous la coupe, il faudra la mettre en vitrine et l'exposer au Hard Rock Café. Qui d'autre Marion Maréchal Pétain a-t-elle engagé dans son école ? Jacques de Guillebond, un catholique traditionnaliste, ce sont ces gens pour qui le pape François et Trotsky. Alors il n'est pas vieux, il est de 78, comme Ariel Dombal, d'après Ariel Dombal, mais en 2012, il écrivait que l'homosexualité était un désordre mental, alors que non, c'est la sexualité tout court qu'il est. On est propre, douché de la veille, prêt à monter une start-up, quand soudain on reçoit un spam disant « Do you want a bigger dick ? Hayat the solution for 900 dollars », avec une photo d'une dame nue qui, de toute évidence, n'est pas à l'UNEF, on est excité et on perd sa journée. Après qu'on soit homo ou hétéro, c'est la même chose, on finit marié, puis on s'ennuie, et le climax de la journée c'est quand papa ou maman a fait un soufflé au fromage pour le dîner. Alors en prof, il y a Yves-Marie Adeline, ex-président d'Alliance Royale, ce sont ces gens qui pensent qu'à la Révolution, on aurait pu proposer un deal à Louis XVI, tu quittes Versailles pour un F2 et on te laisse en un seul bout, mais maître Dupond-Morétine n'avait pas pu le défendre, sous le prétexte fallacieux qu'il n'était pas né. Il avait pris le maximum, la guillotine, chose qu'on ne ferait plus aujourd'hui, notamment au frère Bogdanov, parce qu'où voulez-vous ranger ensuite des têtes de cette taille. Bref, l'école de Marion Maréchal, c'est la droite qui s'assume, qui n'est pas venue pour tricoter des moufles, dès la rentrée elle va former des jeunes, qu'en 2022, si elle est élue, elle mettra dans son gouvernement, elle dira au couple gay-marié, Sylvain, Seb, voilà, c'est terminé, de toute façon vous ne faisiez plus l'amour que deux fois l'an, et votre gosse issu de la GPA, je le prends, on va le remettre dans la mère porteuse. Les types répondront, mais enfin il a 14 ans, elle dira m'en fout, en poussant ça rentre, on va aussi lui mettre une console là-dedans avec le wifi, pour qui il y reste ? Marion Maréchal, dans un second temps, laissera tomber le nom Maréchal, trop anxiogène, pour Marion, puis M, là elle aura un procès du chanteur M, donc elle choisira ensemble vide. Licep, la seule école de droite en France, Nagui, ouvre en septembre. Mon dieu ! La bande originale, Nagui, sur France Inter.